Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une présentation d'un jeu que j'attends depuis un bon petit moment maintenant ça y est j'ai enfin pu mettre la main dessus et je remercie beaucoup l'équipe de Ichtar Games de m'avoir fourni gracieusement une clé pour pouvoir y jouer et en plus de ça vous le présentez surtout le présenter pour ceux qui ne connaissent pas Ichtar Games c'est un studio totalement français il est basé à Lille et à Bordeaux à la base leur nom c'était CCCP alors si ça parle à certaines personnes CCCP c'est ceux qui ont fait Dade in Bermuda suivi de Dade in Vinland l'excellent Dade in Vinland et plus récemment alors là c'était déjà sur le nom Ichtar Games et j'ai un doute pour Dade in Vinland et en tout cas pour The Laspell c'était également eux Ichtar Games voilà on est un peu partenaire de cet éditeur qui nous font confiance et qui nous donne très régulièrement des jeux je remercie tout particulièrement Bruno pour sa gentillesse sa disponibilité quelqu'un que j'apprécie énormément qui est très 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 sympathique donc voilà je vais vous parler un petit peu plus de Lakeburg Legacy mais avant ça je remercie également bien sûr j'allais oublier Mylène qui m'a également envoyé une clé voilà donc franchement j'ai des super contacts avec Ichtar Games c'est des gens adorables qui font des jeux très très bien et une fois de plus vous allez voir que ce jeu là vous rappellera peut-être la série des Dade in mise à part que c'est un bac à sable mais vous allez voir si vous avez déjà joué il y a quelques petites choses qui vont vous y faire penser donc pour vous présenter un petit peu Lakeburg Legacy c'est un jeu solo qui n'est pas jouable à la manette c'est un jeu de gestion RPG donc c'est de la souris et uniquement de la souris et un peu de clavier mais surtout de la souris le jeu est évidemment en français puisqu'ils sont français voilà le jeu disponible en plusieurs langues dont le français il sera disponible à 22,99€ le 20 juillet donc après demain par rapport à moi quand je tourne cette vidéo au prix de 22,99€ mais au lancement le jeu bénéficiera d'un moins 15% donc voilà donc là il y a niveau performance il y a encore quelques petits bugs de l'équilibrage mais tout ça va sortir il y aura je crois un petit patch le jour de la sortie qui va corriger ça et puis de toute façon ça va continuer d'être amélioré le jeu est en bêta privé depuis quasiment un an je crois donc là j'ai accès à la version presse et voilà j'ai accès depuis une dizaine de jours maintenant et maintenant le jeu va sortir pour de bon pour une partie il faut compter environ entre 5 et 8 heures de jeu voilà vous allez voir un peu un peu le délire voilà ce que je pouvais vous en dire à peu près pour pour le jeu il est évidemment trouvable sur steam vous pouvez également le trouver chez GOG les tarifs seront les mêmes donc voilà on bascule sur le jeu immédiatement on va faire une nouvelle partie alors j'avais une partie en cours je voulais vous montrer une nouvelle partie une partie plus avancée qu'on a en cours avec Malice malheureusement le passage à la version oui j'ai déjà accès à la version 1.0.0.1 steam qui est la version définitive maintenant depuis deux jours a corrompu entre guillemets la sauvegarde alors elle marche très bien mais par contre je n'ai plus accès au nom des personnages donc c'est un peu embêtant on a des carrés blancs à la place donc je leur ai envoyé la sauvegarde ils vont regarder donc en plus au niveau là ils ont un très bon suivi donc c'est cool donc voilà donc vous allez pouvoir faire une nouvelle partie et en fait à la fin de chaque partie vous allez gagner des points qui vont vous permettre de débloquer des images dans la galerie voilà après c'est totalement dispensable c'est au choix de chacun si vous avez envie de débloquer des illustrations ou pas mais sinon voilà vous allez voir c'est vraiment un jeu bac à sable donc durée de la partie vous pouvez faire une partie courte une partie classique ou une partie longue vous pouvez choisir au niveau de votre style de jeu donc de base les relations entre les villageois, la production de ressources et les jeux de services demanderont un investissement similaire si vous voulez jouer en mode plus social, gestion ou vous pouvez carrément le personnaliser et bien vous allez avoir des bonus et des malus donc ça va vous coûter plus cher et vous allez gagner moins de ressources idem si vous mettez sur social ça vous génère automatiquement un niveau mais en fait si vous restez même sur normal en fait à partir du moment où vous allez choisir autre chose vous allez basculer en personnaliser donc c'est des préréglages en fait voilà moi je vais rester en normal je ne vais pas activer le tutoriel je vais vous présenter le jeu directement ça va être plus sympa alors à chaque fois que vous arrivez que vous créez une nouvelle partie vous arrivez sur ce que sera votre village alors la carte ne change pas je crois ou très peu si elle doit peut-être changer un tout petit peu mais bon c'est pas trop 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 l'idée vous commencez toujours avec un bâtiment de buceron construit c'est le premier bâtiment et vous commencez avec un personnage célibataire vous avez en haut toutes les ressources disponibles que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure on est sur un jeu, je ne l'ai pas précisé de style un peu médiéval mais je pense que ça s'est vu graphiquement c'est là déjà que vous devriez commencer à voir un peu la ressemblance avec les Deidines c'est que graphiquement il y a une patte musicalement aussi il y a une patte on retrouve un peu la série des Deidines rien que comme ça pour ma part donc je disais là vous allez avoir les différentes ressources en haut qui vont être disponibles vous n'avez que le bois vous avez un grenier également où vous allez pouvoir acheter du stock supplémentaire parce que normalement vous allez avoir trop de stock pour vos ressources donc le fait d'en débloquer d'autres vous permettra d'en stocker plus tout simplement vous allez avoir de l'or des coeurs vous allez pouvoir construire d'autres bâtiments construire des maisons gérer les couples alors tout le jeu est vraiment basé sur ça sur les rencontres les compatibilités entre les partenaires pour les maximiser dans leur métier etc et vous allez également avoir quelques voisins qui vous permettent de faire des actions alors je vais déjà ensuite vous avez également le prestige le prestige vous verrez au fur et à mesure que vous remplissez des actions en cours de partie vous allez pouvoir débloquer du prestige qui vous donnera à la fin de la partie plus de points et donc plus de points égale plus de pièces débloquées et plus de pièces égale plus vous avez du stock plus vous allez pouvoir débloquer d'images dans la galerie voilà donc au niveau de l'interface en bas vous allez avoir tous les personnages que vous allez tous les villageois de votre village s'ils sont célibataires s'ils ont une famille etc à gauche vous allez avoir plein de filtres pour pouvoir les filtrer parce que là on n'en a qu'un mais au bout d'un moment vous aurez une liste déroulante évidemment il y en aura beaucoup sur la droite vous allez pouvoir également avoir un journal qui vous remonte tous les faits parce qu'au bout d'un moment vous aurez tellement de monde que vous ne pourrez plus suivre ce qui se passe forcément en temps réel sauf les événements vous pourrez cliquer pour générer des événements mais sinon la plupart des informations passeront là vous pouvez tout filtrer savoir si vous voulez des informations basses d'importance basse ou très élevée masquer des informations de type royaume vie privée bref vous allez pouvoir filtrer tout ça vous pouvez mettre le jeu en pause vous pouvez l'accélérer aussi au niveau du temps donc vous allez voir le petit bandeau rose qui est autour et qui peut gêner un petit peu la visibilité va disparaître dès que je mettrai le jeu en lecture et on va aller voir notre personnage alors les personnages comment ça fonctionne hop on va cacher ça ce sera plus sympa donc vous allez avoir le nom du personnage vous allez avoir un descriptif très rapide de sa personnalité en fonction de ses traits donc là on voit qu'il est lâche et dépressif donc il est lâche et dépressif ça c'est des traits de personnalité transmissibles aux enfants et aux apprentis obtenables à la naissance à l'adolescence à l'âge adulte ça peut bouger il y en a toujours 3 maximum et les traits congénitaux qui sont transmissibles uniquement à la progéniture donc on peut transmettre sa progéniture agile par exemple qui donne dextérité plus 2 parce que là vous allez avoir des statistiques de personnages vous allez avoir l'intelligence vous allez avoir la dextérité vous allez avoir la force et le charisme toutes ces notes là vont vous donner une note globale une moyenne qui est au milieu comment ça fonctionne en gros plus vous avez une note élevée dans certaines notes plus vous allez améliorer le temps de production parce que vous allez voir pour produire des ressources ça se joue en jours et plus votre personnage va être bon dans le métier concerné plus il va générer de ressources donc l'intelligence permet de diminuer le temps de production des métiers et ils sont indiqués vous avez la même chose pour la dextérité pour la force et pour le charisme et en plus pour l'intelligence et la force vous avez également deux choses en plus ce qui n'est pas le cas pour la dextérité et le charisme plus vous avez d'intelligence plus vous allez augmenter l'expérience que vous allez gagner dans les compétences les compétences c'est ce que vous voyez en bas par un plus il a 86% de compétences en athlétisme et 2% en maniement des armes donc ça a aussi un impact sur l'étendue des connaissances transmises à un élève mentoré parce que vous allez pouvoir devenir mentor d'élèves les plus jeunes pour les former à votre métier donc plus vous êtes bon en intelligence non seulement vous diminuez le temps de production de certains métiers vous augmentez l'expérience obtenue dans certaines compétences et en plus vous transmettez mieux vos capacités aux gens dont vous êtes le mentor et pour la force vous diminuez également la perte d'espérance de vie pendant le travail parce que votre personnage a une espérance de vie il va se trouver elle est où déjà l'espérance de vie laissez moi la retrouver et bien elle est là non oui elle est là c'est la vitalité ouais c'est ça l'espérance de vie c'est au niveau de la vitalité du coup elle va diminuer voilà c'est l'espérance de vie ça effectivement on voit la petite bougie et en fait vous avez un certain point de vitalité à partir du moment où vous allez je crois c'est en perdre je sais plus si c'est en perdre ou en gagner mais non c'est en perdre et bien vous allez baisser votre espérance de vie donc plus vous avez de la force parce qu'à chaque fois que vous travaillez en fait à chaque fois que le temps va s'écouler que vous allez générer de la ressource vous allez perdre en espérance de vie donc plus vous êtes fort moins vous allez en perdre donc la somme de tout ça plus les capacités les compétences dans lesquelles la personne est bon et bien ça va lui donner un potentiel dans un métier c'est à dire que lui il a un potentiel très très bon puisqu'en plus on voit qu'il a des petites étoiles autour ce qui n'est pas toujours le cas ouais c'est ça si mes souvenirs sont bons performance ouais dans les petites étoiles autour je crois que c'est pour vraiment dire qu'il est meilleur je sais plus tiens j'ai un petit doute avec les étoiles autour mais ça me semble qu'il y avait un truc spécial avec ça bon bref on voit que son métier dans lequel il serait meilleur c'est bûcheron pourquoi ? parce que la compétence nécessaire c'est l'athlétisme et la caractéristique c'est la force il a cette force 86% d'athlétisme on va dire que c'est plutôt un bon bûcheron il serait également pas mal en tailleur de pierre puisqu'il faut de la dextérité au lieu de l'athlétisme et il serait pas mal en beau de nuit en beau de nuit je ne sais pas exactement ce que c'est c'est un métier donc ça ça va être important de bien mettre un personnage de son type de sa classe on va dire sa classe plutôt dans un métier qui lui correspond certains métiers vous verrez demandent de l'artisan ou de la noblesse etc et bon vous allez avoir effectivement plus de morale perdue s'il ne correspond pas vous avez également son inspiration il a une inspiration plutôt physique donc il a un meilleur gain d'expérience en athlétisme ce qui va nous arranger du coup qu'est-ce que je peux vous dire vous avez également le moral plus le moral est bon mieux c'est il va être plus efficace voilà un impact sur la vitalité et le temps de production donc plus votre moral est haut moins votre vitalité va baisser à chaque ressource produite et événement plus le temps de production va être réduit si vous n'êtes pas bon au moral vous êtes déprimé alors déprimé c'est pas le mot parce qu'il est dépressif mais enfin ouais si vous avez un moral très bas effectivement vous allez mettre plus de temps de production vous allez voir c'est toute une histoire de calcul et donc vous avez en bas lâche voilà ça vous dit les effets vous voyez déjà en tant que bûcheron le fait qu'il soit lâche c'est pas très bien parce qu'il va consommer du bois tous les 120 jours parce que ça je vais vous montrer aussi vous allez voir qu'il y a des besoins donc bon voilà et là par exemple dépressif il a un moral moins 10 donc déjà il a moins de morale que ce qu'il devrait c'est marqué et là vous allez les retrouver en bas dans le petit carré un peu rosé vous allez retrouver effectivement qu'est-ce qui fait que vous gagnez ou perdez il a les traits qui lui font moins 20 dont moins 10 en perte fixe et il est agile donc il a quand même plus d'en dextérité c'est à dire que s'il avait l'envoi de base il a 4 avec le trait il a plus 2 s'il avait pas agile il aurait que 4 en dextérité là c'est sa tronche ça vous l'avez bien compris et autour vous avez un bord de carte qui va vous rappeler en un clin d'oeil en un coup d'oeil pardon dans quelle capacité caractéristique il est le plus fort donc la force et là vous allez avoir ça c'est un peu comparable aux sims c'est les effets du moment vous voyez pendant un jour il est heureux il est malheureux il est machin là pour le moment c'est un sans-abri il n'a pas de maison donc son moral descend de tous les 90 jours de moins 20 il a un besoin ce besoin en foie sont de moins 2% et il a une espérance de vie qui réduit de 50 tous les 90 jours tant qu'il restera sans-abri donc là on voit bien qu'il n'a pas de maison c'est un citoyen de niveau 1 plus le temps va passer plus ils vont augmenter en citoyenneté donc ils vont avoir des besoins annuels qui vont être différents en termes de ressources au début ce sera de l'essentiel après du confort après du luxe et après service de la ville bon bah ça on n'y est pas encore vous avez la partie relation la partie relation alors là vous allez avoir un peu plus le coeur du jeu je vais vous en parler un tout petit peu plus tard c'est ce que la personne aime et n'aime pas et vous verrez pourquoi c'est important et après toutes les relations vous pouvez faire quelques petites actions et c'est là que tout ce qui va jouer dans les relations et l'amour tout ce qui est relation amitié-amour va vous coûter la ressource des coeurs qui est au dessus et ensuite dans l'héritage c'est là que vous allez retrouver sa famille qui étaient ses grands-parents ses parents son partenaire son ex ses ex et notamment les enfants que la personne a eu donc là il y a plusieurs choses à faire pour commencer on va déjà aller construire une maison sauf que non on va pas construire une maison puisque effectivement la personne n'a pas on n'a pas de bois pardon c'est vrai je pensais qu'on commençait avec du bois mais c'est vrai que je ne fais pas le tuto donc retourne au village on va aller sur la catégorie bûcheron sur le bâtiment bûcheron donc vous allez voir il y a pas mal d'informations je vais vous donner pas mal d'infos dans ce jeu donc accrochez-vous on va baisser le journal non on peut pas le baisser si on va le fermer voilà fermer le journal pour moi on n'en a pas besoin donc on voit que pour être bûcheron il faut être bon en athlétisme et bon en force donc la force donne un impact sur le temps de production et l'athlétisme sur la quantité produite de base on génère 4 bois et en 120 jours voilà c'est le truc de base 4 bois en 120 jours et après le personnage que vous allez mettre va influer sur vraiment sur combien vous allez vraiment gagner en combien de temps donc là on voit qu'on a une place on va faire glisser le personnage à l'intérieur et là on voit qu'il va produire 11 de bois grâce à l'athlétisme il améliore de plus 7 donc voilà son bonus en athlétisme donne quand même plus 7 donc finalement on est à 11 et au lieu d'être à 120 jours on est à 96 jours vous avez le calcul entre son moral les traits qu'il a les relations l'ambiance de travail sa force en fait sa force nous permet de gagner 23 jours et son petit moral nous fait gagner un jour donc on est à 96 jours pour 11 de bois sur une base de 4 bois pour 120 jours quand je vous disais que c'était des calculs c'est des calculs vous allez pouvoir ensuite débloquer jusqu'à 5 emplacements en tout cas pour ce bâtiment qui va vous permettre de d'ajouter d'autres personnes pour rendre le bâtiment plus productif et à droite en payant de l'or vous allez pouvoir également améliorer chaque bâtiment soit par exemple l'efficacité au bois ce qui fait que la ressource de base la production de base passera de x4 à x9 donc forcément lui il va l'améliorer de x9 plus 7 il passera à 16 tout simplement plus 5 en fait tout simplement et vous allez pouvoir toujours améliorer un peu les conditions de travail ce qui fait que l'espérance de vie soit calculée par le calcul la perte d'espérance de vie soit de 1 enfin le x en fait c'est toujours pour montrer la ressource pas la ressource mais comment dire le calcul de base donc là il est de 4 il passe à 9 et là de base on perd une unité d'espérance de vie donc il va correspondre à un certain nombre de jours en fonction de ce que vous avez vu sur le personnage qui est à 0,6 par exemple actuellement il est à 0,6 parce que comme il a un peu de morale parce que comme il a un peu de force il perd moins d'espérance de vie mais sinon c'était une base de 1 et également pareil il y a une base de morale qui est automatiquement perdue en travaillant c'est normal et bien on va le réduire on peut améliorer deux fois la première fois qu'on l'améliore on va passer de x1 à x0,9 c'est tout des multiplicateurs en fait je suis pas un très très bon mat mais bon j'ai à peu près l'idée par exemple on voit que là au début les 3 premières places vont nous coûter du bois et à partir de là on va avoir besoin de pierre et en dessous vous allez avoir des petits livres des emplacements d'élèves et là ce sera plus tard quand vous allez faire des enfants que les enfants vont gradir et devenir adolescents vous allez pouvoir les mettre ici et effectivement ils vont apprendre un métier c'est à dire qu'ils vont augmenter leur capacité pour ils vont travailler sur notamment leurs compétences qui va en relation avec le métier qu'ils font si vous le mettez avec quelqu'un qui est bon dans cette compétence et pour faire du bûcheron ou du bûcheronnage où il va effectivement être bon en athlétisme vous allez pouvoir l'aider à se développer plus pour que quand il soit adulte il soit meilleur et on retrouve en fait la page ici voilà on a un emplacement de base et après on peut en débloquer deux autres voilà comment ça fonctionne on a également la possibilité de faire un couple alors c'est là que on va avoir un peu le sel du jeu si je peux me permettre donc on va essayer de trouver une personne pour notre cher Folco qui a 18 ans et on va demander à notre voyante on a un petit rappel rapidement il a 5 en caries 18 ans c'est un paysan on va venir trouver l'âme sœur alors là vous pouvez choisir femme, homme ou peu importe voilà vous pouvez choisir les deux après tout il n'y a pas de voilà chacun fait ce qu'il veut et là vous allez pouvoir soit prendre quelqu'un à Lakeburg mais comme il est tout seul votre Lakeburg étant votre village bah c'est pas possible parce qu'en fait il n'y a personne d'autre dans le village au bout d'un moment quand vous avez énormément de monde vous pouvez essayer de faire passer par elle pour essayer de créer des relations entre eux et là on va aller voir plutôt aux alentours qui on arrive à trouver et là notre charmante petite voyante va nous proposer d'autres personnes que vous allez pouvoir soit accepter soit refuser si vous refusez ça va vous coûter des cœurs pour qu'elle vous propose d'autres personnes et là vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'elle n'aime pas et c'est tout simple alors il n'y a pas de truc particulier mais comme vous pouvez voir ça a un impact sur l'infinité du futur couple s'il y a quelque chose que l'un aime et que l'autre n'aime pas ça va être plutôt dans le négatif par rapport à leur histoire de couple qu'il y a des chances que ça finisse mal ou en tout cas que les relations n'augmentent pas aussi bien qu'elles le devraient et vice versa donc là on voit que ça part un peu mal après vous voyez toutes les infos de la personne est-ce qu'elle est bien en note par contre elle a des traits qui sont tous positifs clairement elle a un trait congénital qui est bien voilà ça on voit c'est quoi qu'est-ce que son inspiration donc vous voyez on voit qu'elle est artisante elle n'est pas paysan elle est artisan déjà elle a un charisme de 2 donc bon voilà et elle pourrait être farceuse, cueilleuse ou menuisière clairement c'est pas les métiers qu'on va voir trop trop au début donc on va dire non donc là elle nous présente une autre personne elle nous dit en plus ça vous fait un résumé de l'affinité bon alors lui c'est encore plus c'est carrément médiocre il est glouton ennuyeux il y a plein de trucs qu'ils aiment pas bon on va mettre non là on en a une autre c'est banal et en bas vous allez l'oeil voit tout également l'oeil voit tout va bah en général je crois vous mettre en exergue les choses qui font que ces personnes là vont bien s'entendre vont augmenter en fait l'affinité et là voilà elle a le trait romantique donc de base elle augmente l'affinité du couple de plus 5% s'il y avait eu d'autres choses il vous l'aurait dit mais là il y a que ça bon on est toujours sur un truc pas terrible ouais toujours pas ah c'est pas fou hein allez voilà on est arrivé sur quelque chose d'honorable avec Géane elle serait plutôt barde professeure goûteuse alors clairement c'est pas terrible c'est pas des métiers qu'on va rencontrer au début au début on est vraiment dans le métier de la ferme de la bûche-frenage voilà on est vraiment sur la base par contre effectivement ils sont plutôt en accord sur ce qu'ils aiment pas il n'y a pas de il n'y a pas de contraire donc déjà c'est pas mal elle a quand même des bons traits on va avancer la vidéo donc je vais la prendre mais c'est pas le meilleur choix possible alors maintenant ce qu'il faut retenir très 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 important c'est la personne avant de cliquer sur oui c'est la personne que vous aimez bien avec qui vous voulez la mettre en relation il va falloir mémoriser qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas parce que vous allez voir pour faire en sorte de voir si les gens s'apprécient à une certaine affinité et vous allez avoir des questions et des choix à faire vous allez devoir vous souvenir en fait de ce que la personne aime ou n'aime pas donc elle aime la mode la divination les friandises mais elle n'aime pas la méditation elle n'aime pas la lecture elle n'aime pas la musique si vous dites c'est oui vous allez créer le rendez-vous qui se passe en trois parties sachant qu'à tout moment si vous avez un doute sur la question et que vous voulez parce qu'en fait le fait de bien répondre améliore l'affinité et l'amour entre les personnages vous pouvez payer 50 coeurs à Tindra et je ne l'ai jamais fait pour le coup ça révèle les centres d'intérêt sans préciser les goûts je vous avoue que je ne l'ai jamais fait alors on va le faire ah ok d'accord donc ça les remet là voilà en fait je pensais que ça ne retournait qu'une carte ou non non ça remontre bien la mode la lecture la musique c'était bien ça j'ai un doute ah non oui ça vous remonte les six trucs mais ça ne vous redit pas qu'est-ce que la personne aimait ou n'aimait pas de mémoire elle aimait bien la mode la divination et la méditation je crois les friandises plutôt les friandises elle n'aimait pas la méditation la lecture et la musique ouais c'est ça donc là par exemple Falco et Géane se promènent en barque sur les ok mais c'est si romantique l'occasion semble idéale pour conclure on va parler tout de suite de l'importance des gros câlins dans une relation amoureuse ok on va parler des dernières tendances vestimentaires euh on a dit que elle aimait bien la mode donc ça c'est un truc qui va parler ça bon ouais sans plus elle ne déteste pas mais elle n'aime pas non plus on va faire ça ok c'est bon c'est réussi ok ensuite accompagne quelques verts passe un bon moment à la taverne etc alors soit on dit du mal des boulangers et de ses écorantes milliardises alors ça c'est pas bon parce qu'elle aime les friandises donc il y a peu de chance qu'elle veuille critiquer ça et sinon les muscles sont vraiment le sommet de l'évolution humaine je pense qu'en fait il faut parler de ça c'est à dire qu'elle n'aime pas ça mais surtout ce qu'il faut ne pas parler ouais c'est ça en fait surtout pas parler de ça parce qu'on sait qu'elle aime les friandises ça bon c'est peut-être pas elle aime pas plus que ça mais il faut ou en tout cas pas mettre quelque chose que la personne si elle dit du mal d'un truc qu'elle aime faut pas et si elle dit du bien d'un truc qu'elle aime pas faut pas bref vous avez compris on va mettre ça ok ça a marché votre femme possède vraie femme possède gros muscles on s'attarde de pouvoir soulever, frapper, briser n'importe quoi et enfin alors on a la poésie d'une perte de temps les gens qui restent assis sur un coussin pour méditer n'ont vraiment rien de plus à faire elle n'aimait pas la méditation donc si on fait ça on est sûr d'assurer au maximum ok on a réussi 3 sur 3 vous voyez on a un amour de 75% c'est 25% pas réussi du coup c'est réussi il n'y a pas besoin il faut avoir plus de 125% il n'y a pas besoin d'avoir 100 on ne peut pas avoir 100 de toute façon vous voyez plus l'amour est grand plus il y a des bonus tous les mois les personnages vont générer des cœurs plus c'est gros plus ils vont générer des cœurs l'évocable va générer des cœurs et du prestige et les chances d'avoir un enfant vont être plus grandes donc est-ce qu'on accepte qu'il se marie oui ou non on peut choisir on va dire oui félicitations bravo c'est génial sauf que pour le moment on a une sans-emploi parce qu'on n'a pas de poste à lui proposer on va mettre lecture et vous voyez les jours les jours vont passer et voilà je vous précise bien que l'ère du royaume s'arrête dans 74 années 11 mois et 16 jours c'est le temps que vous avez défini en début de partie on avait pris 75 ans donc là vous voyez que la barre avance la barre avance mais tant qu'elle n'aura pas elle ne sera pas arrivée au bout on n'aura pas gagné nos bois donc on va accélérer très vite on a gagné 11 bois ok nickel donc on va pouvoir construire une maison ça coûte 4 de bois après l'accrochine coûtera 12 et de plus en plus cher évidemment donc on va arriver et on va pouvoir choisir qui est le propriétaire qui est le partenaire on peut choisir que ce soit le propriétaire la maison portera le nom de la personne que vous mettrez en propriétaire comme on a eu en premier on va le mettre lui en propriétaire voilà et donc elle devient sa partenaire c'est la famille Frithrit donc ensuite pour améliorer encore plus leur relation vous pouvez faire en sorte qu'ils se fassent un cadeau ou ce genre de choses qui vont permettre effectivement d'augmenter petit à petit leur relation alors ils peuvent l'augmenter tout seuls évidemment et voilà pour avoir plus de bonus vous allez avoir des événements qui vont pop aléatoirement entre les amoureux ou pas ou la personne toute seule ou entre des gens qui travaillent ensemble donc là on dit qu'elle nous promène dans la fordresse d'avoir de l'eggbird lorsqu'elle tombe sur des champignons qu'elle n'a jamais vaut par avant ils ont l'air délicieux elle est curieuse par nature elle a très envie de goûter donc si elle ne le fait pas elle gagne le très lâche si elle le fait on ne sait pas ce qui va se passer donc on va essayer on va voir ce n'est pas une bonne idée je pense les champignons n'ont pas un goût très agréable elles grimacent en les avalant peut-être faudrait-il les faire cuire elle n'a pas le temps de se poser plus de questions le monde se met à tourner les couleurs deviennent étranges mais Géane ne se sent pas spécialement mal en se retournant elle tombe nez à nez avec un lutin donc si elle dit bonjour elle devient chétif et inspirée ou si elle hurle elle devient peureux on va dire qu'on va dire bonjour elle est intriguée il n'y aurait que les lutins existaient vraiment celui-ci semble très gentil elle s'accroupie et tend sa main vers la créature haute comme trois pommes qui s'approchent timidement Géane lui gratouille la tête et trouve ses cheveux étonnamment doux alors le lutin s'est transformé en écureuil d'ailleurs le sol a arrêté de tanguer que vient-il de s'occuper elle a envie de vomir et donc on voit que là elle a gagné inspirée c'est des traits temporaires donc c'est pas bien méchant mais ça fait des bonus potentiellement donc là on voit également je reviens à la fenêtre je remets pause que le projet d'enfant il est obsessionnel parce que l'amour est haut donc le niveau et l'envie est très très forte à tout moment si vous n'avez plus envie qu'ils aient d'enfant vous pouvez mettre non et ils arrêteront de tenter d'en avoir de toute façon au de base vous n'avez qu'un seul emplacement après vous allez devoir débloquer d'autres chambres vous n'avez qu'une chambre vous pourrez en débloquer d'autres si vous voulez d'autres enfants et sinon à tout moment vous pouvez forcer le destin pour 1500 coeurs donc ça coûte extrêmement cher sinon il faut attendre la cigogne tout simplement donc voilà à ce niveau là on va remettre en lecture on va accélérer un tout petit peu le temps je peux vous parler de quoi je peux vous montrer également la construction des bâtiments alors la construction des bâtiments c'est là que vous allez découvrir tous les bâtiments que vous allez pouvoir construire il y en a 13 en ressources primaires et de prestige 8 en ressources transformées 8 en effets divers ils sont tous parcourables vous voyez hop il y a pas mal de choses à construire effectivement il y a vraiment quoi faire et vraiment on va développer un village qui va s'agrandir il y a carrément le château après etc quand vous pouvez construire un nouveau bâtiment de toute façon tant que vous pouvez pas le construire il est verrouillé ça vous dit pourquoi ensuite à partir du moment où vous pouvez le construire s'il a une croix rouge ça veut dire que vous n'avez pas les ressources nécessaires et en bas à droite ça vous dit qu'est-ce que vous allez pouvoir générer avec ce bâtiment on va pouvoir avec le chantier des tickets bâtisseurs des légumes du blé et là pour le moment vous voyez il faut 30 pour reconstruire la ferme il faut 30 de bois 45 de pierre et 10 outils pour construire le chantier c'est pas pour tout de suite vous avez un résumé de ce que ça produit ce que ça consomme éventuellement si c'est le cas et qu'est-ce qu'il vous faut comme caractéristiques et comme compétences pour pouvoir l'exploiter au mieux donc là clairement on n'a rien et vous avez également les voisins alors les voisins vous avez deux types de voisins vous allez avoir le recruteur vous avez quelqu'un qui va passer de temps de temps qui va proposer des gens à recruter le seul moyen de recruter des gens c'est de les marier ou de mais à partir du moment où vous les mariez si vous avez que deux personnes ils vont pas arriver comme par magie donc il va falloir attendre qu'ils fassent des enfants donc c'est long sinon en recrutant des personnes une fois que vous avez une personne qui est célibataire vous pouvez demander créer un mariage avec une autre personne qui vient de l'extérieur et c'est celui de faire grossir votre village donc là on voit que le prochain recrutement il arrivera dans un peu plus d'un mois et sinon vous avez un autre personnage aussi qui est un peu de temps arrivé au début qui est en spécialiste en import-export et qui va vous permettre qui va vous proposer tous les mois de vous acheter des ressources contre de l'or c'est le seul moyen de récupérer de l'or si on ne le produit pas et quand vous avez débloqué le marché vous proposerez plus d'offres sinon c'est vraiment une à chaque fois une par an en gros et voilà là vous avez du coup le recruteur qui est arrivé donc ça vous dit le prix alors ça vous dit le prix le prix va augmenter à chaque fois que vous allez prendre quelqu'un là on voit qu'on aurait quelqu'un qui serait encore pas mal en bûcheron ou pas mal en tailleur de pierre vous aurez également quelqu'un là qui est pas mal en cueilleuse ou en marchande ou en croupière là on voit que c'est une noble elle par exemple donc c'est pareil elle peut être bonne en cueilleuse mais je ne suis pas certain que ce soit un métier qui va avec les nobles donc elle aura de toute façon un malus donc après vous pourrez cliquer sur la personne et en voir plus elle est faible vous voyez donc elle a une chance de donner ce trait c'est pas systématique mais il y a quand même des chances donc après vous pouvez analyser effectivement le personnage son inspiration etc là clairement on bof lui est pas mal Merlin est gentil en plus donc pourquoi pas on va recruter Merlin hop Merlin arrive alors pour moi on a pas de poste pour lui clairement encore qu'on va pouvoir construire parce qu'on a dépassé les 32 bois donc on va pouvoir construire la ferme hop c'est immédiat la construction et voilà on débloque un nouveau bâtiment avec ses améliorations c'est tout pareil donc là il nous faut quelqu'un qui est bon en force et en nature et vous avez tout de suite en bas un résumé de comment la personne est bien alors là clairement c'est une étoile une étoile et demie c'est pas fou on va du coup voir si Merlin arrive à trouver quelqu'un qui serait bon dans ce milieu là paysan on pourrait être boulanger ouais c'est pas mal on pourrait le mettre en couple ces deux personnes on va voir si on ne trouve pas mieux quelqu'un de paysan par exemple voilà c'est une nouvelle partie j'aurais peut-être pas fait autant de noms à la base mais là je peux me permettre de claquer des points ouais après c'est pas grave au pire j'aurais pu prendre quelqu'un Brunil ouais enfin médiocre non c'est pas terrible menuisière ouais menuiserie ça viendra assez vite éleveuse ouais mais est-ce que ça marche banal ouais c'est pas fou 7277 à part l'intelligence qui est pas ouf c'est pas mal on va on va tester ça du coup hop donc aime la peinture les friandises la musique n'aime pas les câlins la campagne les duels les friandises les duels ok alors on va venir faire connaissance les fleurs n'ont vraiment aucun intérêt ou c'est l'heure du 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 je crois qu'elle n'aime pas la campagne je sais pas si c'est lié mais je dirais plutôt le premier alors dire du mal du boulanger bof parler de sa nouvelle passion pour la peinture oui elle aime la peinture alors c'est si romantique qu'elle s'en est idéale pour conclure refusé le moins de câlins avant le troisième rendez-vous minimum je crois qu'elle n'aime pas les câlins les menestrelles nuit non non elle aime bien les menestrelles et elle n'aime pas les câlins ouais c'est ça ça c'est ça nickel pareil c'est réussi félicitations après elle n'est peut-être pas si forte que ça ah elle est trois étoiles quand même en ferme c'est pas mal donc voilà elle va générer cinq légumes alors si vous avez fait gaffe tout à l'heure vous avez vu que la ferme peut produire jusqu'à deux ressources c'est parce qu'en fait pour pouvoir produire la deuxième ressource il faut d'abord la débloquer avec polyvalent ça permet de faire et des légumes et du blé donc on va le faire dès le début ça coûte un peu de sous mais voilà maintenant la personne elle génère les deux ressources après on pourra améliorer l'efficacité en blé ou en légumes mais déjà il fallait pouvoir débloquer la possibilité de faire du blé donc voilà donc maintenant il va falloir faire une nouvelle maison mais on n'a pas assez de bois on va avancer le temps je vais l'avancer en continu le temps parce que sinon on va bâtir la maison et voilà on va les mettre là alors où est-ce qu'ils en sont ah bah voilà ça y est il y a un bébé qui est en route qui va arriver et là on voit que les ressources commencent à se produire alors quand on va gagner un niveau 2 ça augmente de voilà et on voit que maintenant la personne elle a un autre besoin et donc le besoin comment ça fonctionne de base la personne en consomme 1 en fait on va le voir plutôt là voilà on en produit chaque année plus 36 parce qu'on en produit 43 en tout dans l'année mais à cause de certains traits de personnages alors il faudrait que je vous retrouve les traits mais c'était lui notamment qui va consommer du bois en plus que ce qui est prévu quand on est lâche par exemple je sais pas qu'il y a d'autres par contre ouais c'est bizarre parce que ça parle de traits mais bon bref ça vous dit que du coup à cause des traits on a moins 3 et en plus il y a le besoin on est 4 bonhommes et chacun a besoin d'un bois donc au final sur les 36 on va se retrouver plutôt avec 29 mais on est bon on est dans le positif là pareil on commence à gagner des légumes on en gagne plus 5 on en gagne plus 8 par an et c'est bizarre parce que plus 8 par an chaque année plus 5 ah bah oui on a gagné plus 8 et on en consomme 3 donc il en reste 5 mais pour contre c'est pas chaque année c'est chaque mois à peu près on sait combien de temps la ferme ah non c'est vrai que la ferme c'est long c'est 265 jours donc effectivement oui oui c'est vrai c'est très long à faire la production des légumes et donc là on voit qu'il y a un petit enfant qui est arrivé dans la famille on voit déjà ses notes on commence à voir le potentiel qu'il aura et aussi on voit on voit déjà alors c'est vrai que bon des fois c'est un peu bizarre mais on voit déjà son trait de personnalité et déjà c'est très congénitaux donc on sait qu'il a robust qu'il a probablement hérité de sa mère et non pas de sa mère même pas non non super il a gagné les traits congénitaux qu'il a pas hérité de ses parents il les a lui-même donc beau et robuste lui il est pas mal il est pas mal du tout et forcément c'est un paysan fils de paysan alors si vous mettez quelqu'un qui est paysan dans un autre type de métier d'une autre classe avec le temps il évoluera c'est à dire qu'un paysan peut devenir un artisan ou un artisan peut devenir un paysan ou un noble etc et ça prendra énormément de temps et ça vous générera du coup des malus de production pendant très très longtemps donc en gros voilà après le prochain bâtiment qu'on pourra faire c'est la cabane de chasse et pour ça il faut 60 de bois bon ça ira assez vite en fait et là t'entends on a des icônes comme ça qui vont vous indiquer qu'il se passe des choses donc là par exemple entre eux alors j'ai pas lu le message j'ai cliqué trop trop vite je crois qu'ils ont amélioré leur relation j'ai cliqué trop vite sur le message je suis désolé j'ai pas eu le temps de lire là par exemple on voit que ça y est on peut faire la cabane de chasse on va la construire parfait et là on a besoin d'un personnage qui est bon perception d'extérité autant dire que les deux sont pas ouf ouf pareil c'est un bâtiment qui produit du cuir mais qui peut produire également de la viande mais pour ça il faut l'améliorer on va le faire mais là par exemple si je mets quelqu'un comme ça voilà en un an il va produire 3 de cuir et 2 de bouffe bon c'est pas ouf et vous allez continuer comme ça etc 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 jusqu'à ce que votre partie s'arrête sachant que vous allez pouvoir aller assez loin quand même dans les métiers dans le village il va vraiment énormément se développer au bout d'un moment comme je vous dis je voulais vous montrer une partie beaucoup plus avancée mais malheureusement je n'en ai pas la possibilité à cause d'un petit problème technique mais voilà là je vous ai présenté très globalement toutes les bases je pense que de toute façon on reviendra sur la chaîne parce que c'est un jeu qu'on attendait depuis longtemps Malice et moi pour vous préparer présentement préparer peut-être une petite série dessus alors peut-être que la série ne se fera pas du début à la fin parce que ce serait long mais pourquoi pas faire quelques épisodes pour montrer l'évolution au fur et à mesure je ne sais pas encore quel format cela prendra mais voilà c'est sûr et certain que Lakeburg Legacy reviendra sur la chaîne donc j'espère que je vous ai donné envie d'en voir un petit peu plus c'est vrai que voilà je ne suis pas très 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 loin j'ai remis lecture et puis là on voit voilà que effectivement alors ouais du coup lui il a une vue sur elle mais elle elle est du coup elle est déjà mariée alors après vous pouvez voir ce que vous faites si vous souhaitez le faire ou pas par exemple si je fais ça vous voyez ils obtiennent la relation amoureuse tous les deux je vais le faire juste pour vous montrer parce que c'est une partie qui n'est pas plus loin ça veut dire que du coup lui il est en relation amoureuse avec l'autre donc ça va peut-être créer des conflits entre les deux bref ambiance village j'ai envie de dire un peu dans le cliché voilà voilà ce que je peux vous montrer sur Lakeburg Legacy sur son gameplay sa façon de faire c'est vrai que je ne vous ai pas montré forcément beaucoup beaucoup mais il y a tellement à dire sur le jeu et son fonctionnement etc que déjà c'est là on est vraiment sur une vidéo de présentation de ce qu'est ce qu'est le jeu je pense que malgré tout en 40 minutes vous avez compris l'idée je pense que ça a été bien résumé et bien présenté après derrière oui il faudrait aller un peu plus loin je ne vous ai pas montré rapidement le trocker vous voyez qui vous propose si vous avez 11 blés contre 176 pièces et si jamais alors en fait si jamais vous ne voulez pas de cette off vous ne pouvez pas la faire il vous proposera une note dans un mois et quelques et en fait quand vous faites l'off pareil il s'en va pour plusieurs mois il ne revient pas d'ailleurs vous avez accepté une off il se barre et il reviendra que dans 9 mois en fait si vous payez avec un légume et 99 ans vous pouvez attirer le lama et il revient tout de suite le marchand en fait ça permet de refaire une off tout de suite et pas attendre 9 mois mais tant que vous n'avez pas le marché vous n'avez qu'une off donc vous ne savez pas exactement quand il y a 3 off déjà bon il y a plus de variété mais une seule off vous ne savez pas vraiment si ce qu'il va vous demander vous l'avez et surtout le temps qui reste vous allez très vite pouvoir calculer si vous allez pouvoir produire la ressource ou pas puis attention à ne pas la vendre et se retrouver sans stock parce que si c'est un besoin de vos villageois ça peut poser des problèmes voilà voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo présentation de Lakeburg et Gassi j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus ou peut-être de suivre une future série ou je ne sais quoi encore je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt sur les jeux du cygne pour d'autres découvertes bisous tout le monde bye bye